Il va nous faire comprendre, dans le contexte extrêmement réduit de l'explication que j'ai choisi, que tu as deux types de rapports à l'argent. Tu peux avoir un rapport à l'argent du type Nekouda, point. Ça veut dire que tu t'enfermes avec ton argent à l'intérieur de ton point. Tu te fais tout petit, kamsan, avare, égoïste, d'accord ? Tu vis assis sur ton sac d'argent ou à l'intérieur de ton sac d'argent et tu es comme un point déconnecté de tous ceux qui sont autour de toi. À ce moment-là, quand tu as une relation point avec ton argent, ça veut dire que concrètement à notre niveau, ça se manifeste par le fait que l'homme est enfermé à l'intérieur de sa structure financière et déconnecté de tout ce qui est à l'extérieur de lui-même pourrait permettre cette ouverture, cette ligne, cette direction vers l'extérieur. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Le Haria Kadosh nous révèle une chose extraordinaire. On revient une fois de plus sur le fameux Olamatou, ce fameux monde qui a explosé. Qu'est-ce que nous dit le Haria Kadosh ? Ce fameux Olamatou n'est autre que le fameux Olamane Koudim dont la Torah fait allusion au sujet de l'argent. En tout cas, le troupeau de Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Olamane Koudim ? À force de se replier sur soi et de s'accrocher désespérément à chaque point d'argent que tu as, ça va t'exploser à la figure. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé dans le langage codé du Haria Kadosh ? La lumière a fait péter le réceptacle, le réceptacle s'est éparpillé dans tous les sens et la lumière a quitté le réceptacle et est retourné vers sa source. Ça fait allusion à quoi ? Ça fait allusion au fait que, comme on le sait, l'argent d'une certaine manière monte à la tête. Monte à la tête, ça veut dire qu'elle quitte les réceptacles en ce sens que tu perds le sens des réalités. Tu te finis par aspirer, par vouloir, désirer des choses qui sont complètement disproportionnées par rapport à tes réalités réelles. Ce que disent nos maîtres, quand tu as 100, tu veux 200, quand tu as 200, tu veux 400. Et c'est ce qu'ils continuent à dire. On n'a jamais encore trouvé un homme qui meurt et qui n'avait pas le sentiment qu'il n'a pas eu, même pas la moitié de ce qu'il voulait. On passe sur le plan matériel, d'un homme qui aurait conçu sa vie que sur le plan matériel. C'est-à-dire qu'il va vivre un véritable, on pourrait dire un véritable fantasme qui va être le fantasme de sa vie. où ces réceptacles vont exploser en ce sens qu'ils perdent complètement le sens des réalités. Et la lumière va monter, ça veut dire que le fantasme va envahir son cerveau. Et il va être constamment, constamment au niveau, on peut dire, d'une illusion qui n'est plus du tout dans la réalité. Cette illusion peut se manifester de deux manières chez l'homme. soit la volonté de constamment continuer à construire, 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 jusqu'à ce que tu t'écroules complètement parce que ça fait bien longtemps que tu n'es plus dans le réel, que tu es dans le virtuel exagéré, la dernière crise économique à l'échelle mondiale. Ou bien ça peut se manifester d'une autre manière, c'est que tu vas vivre dans des fantasmes de manquer, de peur, d'angoisse, que si tu donnes, que si tu dépenses, que si tu sais, qu'est-ce qu'il y aura demain, qu'est-ce qu'il y aura ce soir, etc. Ce sont deux types de fantasmes qui rongent littéralement la vie d'un homme et qui attaquent son mental. Il a largement de quoi vivre, mais soit il vit dans la peur de manquer, soit il se met à faire des projets qui ne sont plus du tout, du tout à sa portée, dans le but et l'espoir d'en avoir plus, et en avoir plus, et en avoir plus. Ça, c'est ça, encore une fois, le son, le secret à notre petit niveau de l'explosion du Olamato. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les pièges du Touhou ? Olamabrudim. C'est quoi le Olamabrudim, dit le Haryakadosh ? C'est les lignes qui se traversent et qui s'enlacent. Ça veut dire la communion, l'union, la participation, faire profiter à. Ça veut dire la connexion au monde. À partir du moment où cette énergie, tu la reçois pour la diriger, c'est ça la fameuse ligne, à l'extérieur de toi, c'est-à-dire que tu l'investis à l'extérieur de toi pour construire quelque chose dont tu n'es pas le seul bénéficiaire et le seul propriétaire, c'est-à-dire que tu joins d'autres à ce flux-là, ce qu'on appelle la charité en très mauvais français, ce qu'on appelle la tzedakah en bon juif, et ce qu'on appelle aussi d'une certaine manière investir son argent dans des affaires qui ne sont pas uniquement la cupidité, le gain et lucratif, mais qui sont aussi un bien pour l'humanité et pour le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas défendu, loin de là, de gagner de l'argent, mais soucie-toi aussi de ce que ton œuvre, de ce que ta construction apporte aussi, où c'est uniquement pomper, pomper, pomper un maximum. Quand tu as un souci de direction, d'ouverture, d'associer d'autres points avec toi, c'est le Olam abroudi, mais à ce moment-là, tu récupères le flux d'une manière qui est positive et constructive. Ça a été tout le souci de Yaakov. Yaakov sait qu'en tant que petit-fils d'Abraham, fils de Gitzrak, il a la possibilité de se connecter directement au flux divin. D'un autre côté, Yaakov sait que ce flux divin s'appelle Akudim. Attention, il est très, très, très dangereux. La plupart des hommes qui ont reçu tout d'un coup énormément de ce flux sont devenus fous, sont devenus des monstres, sont devenus des malades mentaux. On le sait que c'est très, très, très rare et très, très, très difficile de trouver sur Terre quelqu'un qui véritablement a eu une réussite gigantesque et qui est resté un homme sain, avec et santé. C'est très difficile, la majorité de ces gens-là sont fous à lier et même méchants et dangereux. C'est pour ça que ce monde-là s'appelle Akudim. C'est comme si Dieu voulait nous dire je préférerais à la rigueur que personne ne puisse recevoir tellement les dangers de la réception sont grands. C'est pour ça que Dieu a choisi des hommes du type Avraham, Yitzhak et Yaakov pour être les réceptacles de ce flux parce qu'eux sont capables de déjouer les pièges du Nekudim. Tout d'un coup je reçois et je vais tout garder pour moi parce que soit j'en ai tellement besoin car mes projets sont tellement immenses, vous comprenez, je vais sauver le monde. Soit j'ai tellement peur de manquer de main que je garde tout aujourd'hui, c'est les deux fantasmes possibles dans ce cas-là. Yaakov sait éviter les pièges du Olam An-Nekudim et automatiquement il rentre dans le Olam Ab-Rudim, ça veut dire que toute sa vision du monde c'est qu'est-ce que je reçois pour pouvoir redistribuer ou qu'est-ce que je reçois pour pouvoir associer le monde à ma réussite. Comme Dieu avait dit à Avraham, A partir du moment où Yaakov arrive à rentrer dans le Olam Ab-Rudim, il arrive à tracer ces lignes qui font que ce flux se répartit autour de lui, à ce moment-là il mérite un miracle véritable, miracle que vit tout celui qui est du type Yaakov, une réussite incompréhensible, surnaturelle, inexplicable, qui lui permet, et c'est ça le plus grand des miracles, de rester Yaakov. Parce que des réussites surnaturelles, il y en a des millions dans le monde, mais qui transforme le réceptacle en malade mental, en monstre, en quelqu'un d'insupportable, puant. Donc en vérité il n'a pas eu de bénédiction puisque ce flux-là l'a tué, il était au départ un homme, il est devenu un animal, et pire encore. Il est devenu un animal, il est devenu un animal, il est devenu un animal, et pire encore. Il est devenu un animal, il est devenu un animal, il est devenu un animal, et pire encore. Sous-titrage ST' 501